Musique A 23 mois, c'est l'âge où on voudrait commencer à arrêter les couches. Alors attention, pour la propreté, ne rend pas propre un enfant, c'est lui qui le devient. Il faut bien observer l'enfant. Quand l'enfant est prêt, en 15 jours, on peut résoudre le problème. Si les parents veulent s'y mettre trop tôt et que l'enfant n'est pas prêt du tout, ça vire rapidement au cauchemar. Donc observez-le, est-ce qu'il est gêné par le fait qu'il soit sale ? Est-ce qu'il commence à réclamer le pot ? Est-ce que ça l'intéresse un peu ? Est-ce qu'il vous accompagne aux toilettes ? Est-ce qu'il veut voir un peu ce qui se passe avec son caca ? C'est qu'il commence à être prêt. Donc là, accompagnez-le, installez-le sur le pot, après le repas souvent, mais ne laissez pas non plus trop longtemps dessus. Vous prenez les petits moyens. Si ça ne marche pas, n'insistez pas. Vous réessayez un petit peu plus tard. Et puis après, s'il y a des accidents, pas de punition, pas d'humiliation, pas d'humour à t'as un bébé et tout. De toute façon, tous les enfants seront propres un jour ou l'autre. Donc, il faut juste essayer de trouver le moment où il vous donne l'indice qu'il est prêt. Et là, c'est très rapide. A 23 mois, votre enfant grandit, mais de là à lui demander qu'est-ce qu'il veut manger, c'est hors de question. En plus, c'est hyper anxiogène pour lui. On voit des parents qui disent qu'est-ce qu'il veut manger ce soir ? Qu'est-ce qu'il veut de la viande ou du poisson ? C'est un choix pour lui, c'est énorme. Mais ça l'angoisse. Donc, autant que vous pouvez lui demander de choisir le parfum de son petit suisse ou s'il préfère un yaourt ou du fromage. Mais l'impliquer dans le choix de son alimentation, non, il est trop petit encore. A 23 mois, au niveau législation, renseignez-vous. Il peut y avoir des aides de la CAF auxquelles vous avez droit et vous n'êtes pas au courant. Donc, c'est peut-être le moment de prendre rendez-vous à la CAF et de faire un point sur votre situation familiale en fonction de vos autres enfants, de votre situation matrimoniale. Faites un petit point. Des fois, on peut avoir des aides auxquelles on ne s'attend pas. Maintenant, votre enfant commence à avoir beaucoup de dents et c'est important de les laver, si possible, matin et soir. Il faut l'impliquer en lui faisant choisir sa petite grosse à dents. Il faut vraiment qu'elle soit très souple. Du coup, elle s'use vite, donc changez-la aussi régulièrement. Un petit peu de dentifrice. S'il y a du fluor, sachez qu'il l'avale. Donc, il faut faire le point au niveau des quantités de fluor qu'il prend par jour avec votre pédiatre et voir si justement il n'y a pas un risque de fluorose, c'est-à-dire d'intoxication ou fluorose. Il commence à se laver les dents, mais vous, vous devez prendre le relais pour la fin parce qu'il faut bien brosser les dents de haut en bas et toutes les faces des dents, même au fond, même à l'intérieur. Donc, ça prend du temps. Il y a des petites brosses à dents qui clignotent. Ça peut être intéressant pour le temps de brossage ou des petits sabliers. Ça peut aider aussi. Et puis après, il faut qu'il se rince les dents. Ça, il aime bien ça. Cracher, ça, c'est plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada